Je m'appelle Hubert Touvenin, je suis photographe depuis l'âge de 17 ans et je suis à l'Orient depuis les années 80. Par rapport à la photo, c'est après le lycée, je ne savais pas trop que ça ne marchait pas très bien. Mon père m'avait offert un appareil photo et du coup, de fil en aiguille, c'est une partie comme ça. J'ai fait une formation, un apprentissage tout de suite. C'est comme ça que je me suis lancé dans la photo. J'ai photographié à tout va, à partir de là. Parce que c'était techniquement le plus facile pour développer après. Il y a un autre petit détail important, c'est que je suis daltonien et que pour faire les corrections et tout le travail de l'image, c'était un peu handicapant. Et puis après, par goût aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup le noir et blanc. ça laisse plus de place à l'imagination. Ce qui est important, c'est le regard, c'est l'observation. Et puis la façon de se placer, c'est pour ça que ça demande beaucoup d'observation pour pouvoir bien être placé au bon endroit, pour faire des images suffisamment près des gens, etc. Ça dépend des fois. Effectivement, ça dépend des scènes. Mais souvent, le mieux, c'est quand même d'être près des gens, de se montrer, de savoir que les gens peuvent être surpris et photographiés. Donc, c'est bien de s'annoncer, en tout cas. Alors, si ce n'est pas en discutant, c'est en se montrant, sans se cacher vraiment. C'est important d'avoir ce rapport-là, qui n'est pas du vol d'image. Mais la transition argentique-numérique, pour moi, ça a été pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Donc, j'ai continué à travailler encore un peu en argentique au début du numérique. Mais assez vite, je me suis mis au numérique parce qu'en termes de classement, justement, de travail de l'image après le développement, c'était quand même beaucoup plus pratique. C'est une avancée énorme. Donc, la transition s'est faite assez bien, assez facilement. C'est un peu des deux. L'intérêt du prix sur le vif, c'est le naturel des gens. Et puis, tout ce qui est danse, tout ce qui est festif, tout ça, il faut que ça soit fait sur le vif. En revanche, pour ce qui est des photos des costumes, souvent, c'est quand même bien de faire des portraits posés, etc. parce que les gens sont plus dispo, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut leur demander ce qu'on veut un petit peu. Mais c'est 50-50, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de préférence. Peut-être un petit peu pour la prise de vue sur le vif, mais sinon, c'est important, les deux sont importants. J'avais pas mal de matériel, en fait. J'avais en général un boîtier 35 mm, un 24-36, avec deux objectifs, principalement un grand-angle pour vraiment faire des photos dans l'ambiance et au plus près. Et puis, pas mal de téléobjectifs. J'aime assez le rendu de téléobjectifs. Pour faire des portraits serrés, avec un rangement sur le flou, etc. Et beaucoup de pellicules. Beaucoup de pellicules parce que forcément, on fait beaucoup d'images. Et donc, beaucoup de pellicules, noir et blanc, et couleurs. Parce que pour les costumes, c'est important. Moi, je ne suis pas bretonnant du tout. Mais en revanche, j'ai des enfants qui sont bretonnants. Et je pense que tout a commencé par rapport à l'école. Et on a rencontré des gens. J'ai fait un petit tissu d'habits, un réseau comme ça, de gens qui ont un pied dedans. Et puis, par relation comme ça, j'ai commencé à rentrer dans les... par la petite porte des cercles, et tout ça, quoi. Et puis, j'ai aimé le... comment le... l'engagement qu'il y avait dans le mouvement, quoi. Bon, c'était un travail, il y en a aussi. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Donc, effectivement... Bon, je m'étais un peu spécialisé là-dedans. Donc, tous les... le plus souvent possible, en fait. J'y allais pour faire des reportages, essayer de les vendre. Et ça marchait plus ou moins bien. Mais puis, bon... j'aimais bien le... l'énergie qu'il y avait là-dedans, quoi. Oui, c'est l'endroit où je vis. Mais aussi, il y a des... c'est un lieu particulier. Je suis tombé là un peu par hasard. Et j'aime beaucoup la ville. Pas spécialement pour la Cheté-Glure, mais encore que... elle a un petit cachet quand même. Mais pour les gens et... et l'ambiance qu'il y a dans cette ville, oui, j'aime bien. Si, si, il y a des photos qui me reviennent. C'est des photos que j'ai faites dans les... justement dans les coulisses, comme ça, où il y avait peut-être un spot ou très peu de lumière parce qu'il fallait pas que ça se voit donc depuis la scène. Et des... je me rappelle d'un portrait comme ça que j'avais fait en contre-jour avec très très peu de lumière et qui a rendu... qui a donné... quelque chose de très beau, quoi. C'est une... c'est une jeune fille avec... une coiffe... enfin, c'est même pas... c'est une coiffe de travail, je crois. Qui est tout en contre-jour. Mais... ça résume pas mal... le... le travail de ce moment-là, quoi. ça, c'est un travail... ben justement, ça représente toutes les... toutes les photos que personne ne... enfin... des situations que personne ne voit qui sont tous les préparatifs de... de concours de danse ou... ou de défilé. et effectivement, ça... euh... je pense que c'était une... c'était une demande de cercle. Enfin, ça a été un petit peu... de... les demandes venaient des deux côtés, un petit peu. Et euh... il y avait tout un travail sur les coiffes, euh... sur la mise en place des costumes, etc. Donc quelque chose qu'on voit pas... qu'on n'imagine pas forcément quand on est... euh... dans le public. Euh... ça, c'était... euh... je pense que c'était... euh... peut-être à une noce... euh... comme une noce protône... ou... et du coup, ça devait être un... un moment de transition entre... euh... deux passages... deux... deux passages sur scène... je ne sais pas... quelque chose comme ça, quoi. Et euh... vous voyez, j'aime bien les petits clins d'œil... euh... les clins d'œil comme ça... euh... entre le côté très... euh... parfois un peu strict du costume... et puis le... et puis la légèreté de... des gens qui... qui font partie des cercles, quoi. Et puis le côté... euh... le côté moderne, quoi. la partie... euh... 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 ouais... le... le... le petit clin d'œil... euh... et puis... des comptes d'autres pays, etc. Il y a toujours eu euh... euh... le principe de... euh... de... euh... de pratiquer une langue... euh... c'est pas pour s'enfermer dans cette langue-là, c'est pour euh... s'ouvrir au monde, en fait. euh... et euh... et euh... et je pense que les cercles... euh... les cercles sont dans cette mouvance-là, à la plupart. pour moi, c'est pas du tout euh... c'est pas du tout euh... c'est pas du tout des milieux fermés. euh... bah c'est... de faire beaucoup de photos... euh... et puis euh... euh... et puis euh... et puis de... euh... voilà ce que je disais euh... euh... le truc du photographe, c'est quoi. c'est beaucoup d'observer, de bouger... d'être discret sans être euh... sans se cacher. Et puis euh... euh... il apprend à... oui... à... à observer, travailler la lumière, etc. quoi. Non, j'avais pas... pas conscience de ça, mais quand même, en tant que photographe, on a une euh... on a quand même un... un rôle. euh... euh... on fait pas des photos par hasard. il y a... il y a pas... c'est pas uniquement pour l'esthétique, la beauté de... de l'image. c'est aussi pour raconter une histoire. euh... donc euh... euh... toutes ces images-là, forcément euh... euh... c'est hors de question de les mettre à la poubelle. euh... 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 peut-être inconsciemment euh... 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 je me rendais compte que... euh... euh... ça servait à quelque chose, ne serait-ce que par le regard des autres, euh... 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 euh...